Exprimez le sens de l'imparfait, car il n'y a pas de conjugaison à proprement dite qui s'appelle l'imparfait dans la langue arabe, mais on va former le même sens avec ce que je vous avais décrit hier. Alors, à la différence du passé simple ou du passé composé, qu'on exprime en arabe pour les deux avec le ma-dri, le passé, l'accompli, ça c'est une action qui est ponctuelle dans le passé, qui ne dure pas, qui est ponctuelle. L'imparfait, lui, ça exprime une action qui est dure dans le passé, une action qu'on faisait souvent, mais pas tout le temps. En arabe, l'imparfait n'a pas de conjugaison particulière à part entière, mais ce qui lui correspond, dans le sens, consiste simplement dans le fait de faire précéder le verbe conjugué au moudala marfour, le verbe du présent, tu le fais précéder par quoi ? Par kana, par l'auxiliaire verbe kana. Par conséquent, si l'auteur de l'action, le ism de kana, il est apparent, est un nom apparent, ism zahir, on conjuguera en genre et en nombre les deux verbes. Pardon, si, je reformule. Si l'auteur de l'action n'est pas un nom apparent, comme si c'était il mangeait, vous mangez, nous mangions, il discutait, il sortait, je sortais, et ainsi de suite, lorsqu'il y a un pronom personnel, donc ce n'est pas apparent, tu conjugueras à la fois kana et à la fois le verbe moudala marfour en genre et en nombre. Donc si l'auteur de l'action n'est pas un nom apparent, on conjuguera en genre et en nombre les deux verbes, kana, ainsi que le verbe au présent, moudala marfour. Par contre, si l'auteur de l'action, il est présent, les étudiantes portaient le hijab. Là, on a combien de choix ? Trois choix. Si le nom qui fait l'action du verbe, le sujet, il est apparent. Comme on a deux verbes, eh bien on a trois possibilités. Si l'auteur de l'action du verbe est un nom apparent, on peut procéder de trois manières. Soit on place d'abord kana, conjugué que au singulier, que en genre, que au singulier, soit oua, soit hiya. Ensuite, on met juste après le isme de kana, le nom apparent, d'accord ? Le isme de kana, au cas sujet. Puis ensuite, on mettra en tant que rabar le verbe moudala marfour en genre et en nombre. Par exemple, kana atullabu yadrusuna al-arabiyata. Pour dire, les étudiants étudiaient l'arabe. Deuxième cas, on place kana, puis le verbe au présent, directement après, et les deux, on les conjugue que au singulier. C'est le préféré des élèves. Tu conjugues les deux que au singulier, que à oua ou que à hiya. Ensuite, tu mets le sujet, d'accord ? Exemple dans ma phrase, les étudiants étudiaient l'arabe. Kana yadrusu et tullabu, et après tu continues l'arabiyata. Enfin, dernier cas, tu commences par le mouptada. Tu vois l'auteur de l'action dans les étudiants, dans mon exemple. Tu commences par ça, en tant que mouptada, et tullabu. Et par conséquent, comme ils sont déjà passés dans la phrase, à la fois l'auxiliaire verbe kana, et à la fois le verbe au présent, moudala marfour, les deux tu vas les conjuguer en genre et en nombre. On commence par le nom apparent, qui sera mouptada, suivi de kana et du verbe, les deux conjugués en genre et en nombre. Le khabar kana, donc, est une phrase verbale, ça ne sert pas à traduire le verbe être. Kana, dans la leçon d'imparfait, il ne sert pas à traduire le verbe être. Il commence à partir du moudala marfour, dans les cas A et B. Kana et tullabu yadrusoun, c'est ça qu'il fait au fils de khabar kana. Et on ne le met pas au moudala mansoub, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un nom. Kana, il met au mansoub, pardon, un nom. Les étudiants étaient des voleurs. Quand c'est un nom, kana, il met au mansoub. Mais est-ce qu'il va mettre le verbe au moudala mansoub ? Non. Pour mettre au moudala mansoub, il faut une particule adéquate. Donc, le khabar de kana dans ces phrases-là, c'est le verbe au présent. La phrase verbale, le verbe au présent, c'est ça qui est considéré comme khabar kana. Mais est-ce que visuellement, on va voir l'action de kana ? On ne le verra pas. D'accord ? Ou bien, c'est le khabar, il commence à partir de kana pour le khabar du moubtada, dans le casé. Quand on a commencé par le nom. Et-tu-le-bu, moubtada, les étudiants. Kano yadurusoun, à partir de kana, ici. C'est ça qui est considéré comme le khabar du moubtada. Ça, c'est pour l'analyse grammaticale, ce n'est pas très important pour l'instant. Allez, on s'exerce rapidement, là c'est facile. On commence par des phrases d'application où le isme de Kano n'est pas apparent. N'est pas un nom apparent. On commence par des phrases du moubou, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501